Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne gourmande alors écoutez je ne sais pas quel temps il fait chez vous actuellement mais ici c'est désespérant de pluie donc avec ma fille cet après midi on a décidé de se remonter le moral avec un gâteau ultra gourmand un brownies au caramel au beurre salé caramel au beurre salé dont vous retrouverez la recette maison juste sous cette vidéo et bien écoutez je vous propose de réaliser ensemble cette gourmandise on va être bien après ok les gourmands alors en ce moment chez nous il pleut tout le temps du coup on a décidé de se réconforter avec une bonne recette de brownies au caramel au beurre salé donc pour ça il vous faut 210 g de chocolat 135 g de beurre demi sel 3 oeufs 180 g de sucre en poudre et 150 g de farine et pour l'intérieur du coup nous on utilise du caramel au beurre salé maison donc il vous faut là j'ai 215 g donc cela c'est du caramel au beurre maison qu'on a fait nous mêmes donc il est vraiment délicieux mais si vous n'avez pas le temps vous pouvez toujours l'acheter en supermarché allez c'est parti ok alors la première étape on va mettre le four préchauffé à 190 degrés sur chaleur tournante la deuxième chose j'ai mis au micro-ondes le beurre et le chocolat à fondre comme ça je peux continuer le gâteau donc on va commencer par blanchir les oeufs et le sucre donc comme vous pouvez le voir j'ai pris une tôle j'ai mis un papier sulfurisé dessus et je vais montrer mon cadre en métal qui est beurré et fariné donc pour éviter que ça attache ce qu'on va faire c'est qu'on va verser la moitié de la préparation et on va en fournir pendant 5 minutes à 190 degrés pour le moment ok ok alors le brownie a cuit pendant 5 minutes donc vous voyez j'obtiens une petite croûte ça va me permettre de déposer mon caramel au beurre salé dessus donc je l'ai fait chauffer au micro-ondes pour que ça s'étale mieux on va essayer de laisser 1 cm de chaque côté pour pouvoir recouvrir facilement avec la pâte on finit par recouvrir avec notre restant de pâte et on renfourne pour 25 minutes voilà alors je sais pas si vous voyez c'est pas très beau mais j'essaye de faire les bords avant pour vraiment pas que le caramel s'en aille à la cuisson on va Sous-titrage ST' 501